On va donc s'évader maintenant avec vous Erwan Simon et avec vous Guilhem. Erwan Simon vous définit comme un surfeur-explorateur, c'est-à-dire ? C'est un surfeur qui part à la recherche de vagues qui n'ont jamais été documentées, jamais été filmées ou photographiées et surtout qui n'ont jamais été surfées. Donc c'est partir à l'aventure vers des destinations très éloignées, plutôt isolées en général. Alors justement, surfeur-explorateur, quel est votre spot préféré au monde sur lequel vous avez posé votre plan ? C'est difficile à dire. Vous avez kiffé votre race. Non, je ne peux pas faire un choix parce qu'il y a vraiment plein de spots qui sont dans mon esprit. Un qui vous a marqué en particulier ? Chaque spot a son histoire. Un qui m'a marqué, c'est Météorite en Mauritanie. C'est un spot qui est en plein désert du Sahara et une superbe vague qui défère le long d'une épave. Et on l'avait baptisé Météorite, c'est comme ça en général quand on découvre un spot, on le baptise, on lui donne un nom. Parce que c'est à cet endroit-là que Théodore Monod, en fait, qui est un grand explorateur, mais lui du désert, a découvert le Sahara et a cherché une météorite toute sa vie. Et du coup, voilà, c'était un petit clin d'œil pour cet explorateur. Et est-ce que vous parlez de hasard ? Les lieux que vous découvrez ou vous allez vraiment les chercher ? Vous y allez ? Non, il y a une vraie méthode, il y a une méthodologie en fait. C'était le hasard dans les années 50, 60, parce que ces papettes étaient grandes. Maintenant, il y a beaucoup de surfeurs et donc il faut aller très, très loin et avoir vraiment une méthode. Par exemple, vous prenez une carte mondiale, vous mettez tous les spots connus que vous voyez sur Internet, dans les livres, dans les guides. Et lorsque vous êtes devant ce planisphère, vous faites deux pas en arrière. Et toutes ces tâches vides que vous voyez avec un point d'interrogation, c'est là où il faut aller. Pour faire des recherches et ensuite, se renseigner sur la géographie, sur l'histoire, sur la bassimétrie, la météo, les saisons, comment y accéder, la géopolitique. Et ensuite, une fois qu'on est prêt, on y va. Et puis après, c'est sur le terrain. Est-ce qu'il y a un spot en Outre-mer aussi qui vous tente particulièrement ou alors où vous avez déjà pu vous rendre ? J'aime beaucoup La Réunion, notamment le célèbre spot de Saint-Leu, qui est vraiment une des plus belles vagues de la planète. Et puis en plus, La Réunion, il y a les montagnes, les cirques, le volcan, toute cette ambiance, cette atmosphère, la culture des mascarènes. Et en plus, une de mes premières expéditions que j'ai faites en solo, c'était en 2005, au nord de La Réunion, dans l'atoll de Saint-Brandon. C'est de souveraineté mauricienne, l'île voisine, mais ce n'est pas très très loin de La Réunion. Un petit groupe d'îles, 30 îlots de sable, magnifiques, turquoises, avec quelques vagues qui peuvent être vraiment très intéressantes. Et voilà, c'est des endroits que j'aime beaucoup. Erwann Simon, vous êtes breton, vous venez du Morbihan. Vous pouvez vous torguer d'avoir surfé une quarantaine de vagues où personne encore n'a jamais surfé. Comment s'est venu ce concept de chercher des vagues vierges ? Après, c'est un réflexe un peu naturel du surfeur d'aller voir un peu plus loin s'il y a moins de monde, en fait, et à quoi ressemblent les vagues. En général, il n'y a qu'un seul surfeur par vague. Donc, quand on a quelques copains, copines à partager un spot, c'est sympa, mais dès qu'il y a trop de monde, il n'y a plus assez de vagues pour tout le monde, donc on va voir un petit peu plus loin. Puis il y a aussi le fait que chaque vague est différente, il y a une identité. Donc, une vague à tel endroit est différente dans un autre endroit. On le voit bien, que ce soit à Hawaï ou en Bretagne, ce ne sera pas les mêmes vagues, par exemple. Donc, il y a une curiosité naturelle, en fait. Il y a une quête d'absolu aussi, quand même, j'ai l'impression, de trouver la plus belle vague. Oui, bien sûr, il y a ça aussi, parce qu'il y a un côté où on recherche la perfection. L'océan propose cette espèce d'imaginaire de vague turquoise avec le tube et c'est ce qu'on cherche, évidemment. Il y a une sensation particulière à surfer une vague qui n'a jamais été surfée ? Comment on se sent ? Ça, c'est un petit peu le point culminant d'une expédition, parce qu'une expédition, c'est beaucoup de recherches en amont, bien sûr, d'abord. Et une fois qu'on est sur le terrain, c'est des moyens de transport, c'est travailler avec les gens qui sont sur place aussi, parce qu'on a besoin parfois d'interprètes, récolter des informations avec les pêcheurs, avoir des accès, trouver un bateau, trouver une moto ou un âne ou un accès à pied. Et c'est des galères. Ce n'est pas toujours évident. Voilà, non, c'est des galères, c'est des bons moments aussi. D'ailleurs, souvent, les galères deviennent les meilleurs moments. Et au bout d'un moment, on trouve des vagues, mais elles ne sont pas super. Et puis le lendemain, ce n'est pas super non plus. Et puis au bout de plusieurs semaines de recherche, on retrouve enfin une super belle vague. Et là, c'est exaltant. C'est un petit peu tout ça qui se cristallise d'un seul coup en une seule session. Et oui, ce n'est pas simplement le surf devant la maison. Quand je vois les images, je me dis quand même, mon initiation au surf cet été à Arcachon, ce n'était pas du tout. Non, c'était lent. Vous êtes mieux que moi. Erwann, je crois que vous avez en tête d'aller dans les taffes pour découvrir de nouvelles vagues. Alors, pour rappeler à nos téléspectateurs ce que sont les taffes, ce sont les terres australes antarctiques françaises. Elles se trouvent à l'extrême sud du globe. Un territoire qui est une immense réserve naturelle où vivent des oiseaux et des scientifiques, donc peu de monde. Et comme on peut le voir sur ces images, c'est très sauvage. Les taffes, ça vous fait envie ? Pourquoi ? Forcément, ça me fait envie. Parce que déjà, on a la chance avec les dom-toms d'avoir une des plus grandes aires maritimes de la planète. Donc, on a des spots très très connus à Tahiti, à La Réunion, aux Antilles, etc. Mais il y a aussi des zones qui sont complètement inconnues. Des zones comme les taffes, les terres australes et antarctiques françaises. Déjà, ça fait penser à Paul-Émile Victor. Et puis, c'est très très loin. Ce sont des zones qui sont presque hostiles pour l'être humain. Et je sais qu'il y a des vagues dans certaines zones. Il fait très très froid dans l'eau, dans les taffes dont vous allez devoir avoir un équipement spécial. Et puis, il n'y a pas d'infrastructure non plus. C'est-à-dire que si on se blesse, on ne fait pas le 18 pour aller à l'hôpital. Vous faites combien d'ailleurs quand vous allez faire ça ? Vous y allez seul ? Alors, je fais des expéditions en solo. Mais d'habitude, je voyage généralement avec le photographe John Callahan, qui est un photographe hawaïen qui vit à Singapour. Et plusieurs autres surfeurs avec un collectif qu'on appelle Surf Explore. D'ailleurs, on a fait déjà des documentaires d'une série qui est passée sur France Haut. Et on prépare d'ailleurs de nouveaux documentaires à venir. Et donc, voilà. L'océan, c'est votre élément. Vous avez aussi un engagement pour protéger cette nature. Car en plus d'être surfeur et explorateur, vous avez une casquette de scientifiques. Parce que quand vous êtes sur place, vous prélevez des échantillons d'eau sur les endroits sur lesquels vous surfez ? Oui, c'est ça. Donc, comme on va dans des endroits qui sont assez isolés, je fais des échantillons d'eau de mer que j'envoie ensuite dans un laboratoire aux Etats-Unis pour étudier la pollution. Et notamment la pollution du plastique et notamment le micro-plastique. Parce que le plastique qu'on voit en mer, les bouteilles, les sacs plastiques qui flottent sur les plages ou au large, tout ça, en fait, sous l'effet des vagues et du soleil et des ultra-violets, ça se transforme en micro-particules. Ça se divise en petits morceaux de plastique qui sont complètement invisibles, qui sont ensuite ingérés malheureusement par les poissons, les crustacés. Et donc, quand on mange du poisson, on mange du plastique. Et d'ailleurs, on retrouve maintenant du micro-plastique dans notre corps humain aussi, également. Et donc, voilà, on fait une petite carte, enfin une grande carte mondiale comme ça, avec tous les échantillons. Donc, on retrouve même du plastique dans les endroits où il n'y a personne. Exactement, parce que le plastique, après, il se balade au fil des courants et au gré des... Après, on est tous responsables. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'avec mon Shepard, enfin, Shepard, c'est un fabricant de planches de surf. Vince, à Keybron, il fabrique des planches à la main, des planches artisanales, éco-responsables. C'est-à-dire, on essaye de sortir de la pétrochimie, du plastique et d'aller plus vers le végétal. Ils fabriquent des planches avec de la fibre de lin, par exemple, des résines à base de végétal. Et là, on vient de faire la première planche en France avec des pains de mousse à base d'algues. Donc, on essaye d'aller dans cette direction-là pour une certaine cohérence. Voilà encore, un autre teaser pour notre émission de demain. On s'engage pour la planète demain, voilà. Donc, on le disait au début de cette discussion, vous avez un documentaire en préparation. Vous avez tourné en Égypte dernièrement. On peut voir quelques extraits sur ces images. Voilà, on voit les pyramides. Un documentaire que vous espérez sortir au printemps prochain. Je voulais vous poser la question aussi parce qu'il y a le salon international de la plongée qui s'ouvre ce week-end, tout simplement. Est-ce que la plongée, ça fait partie de vos disciplines aussi ? Je suis un plongeur occasionnel. Je suis plus en surface, évidemment. Mais effectivement, de temps en temps, je plonge. Mais pour justement revenir à l'Égypte, ce qui est intéressant, c'est qu'à Alexandrie, il y a un spot de surf où j'ai rencontré un explorateur qui plonge pour aller photographier et filmer des ruines du phare d'Alexandrie qui se trouve sous ce spot. Généralement, c'est du sable, de la roche ou du corail. Et là, il faut savoir que c'est des ruines qui ont plus de 2000 ans. Une des sept merveilles du monde. Donc ça, c'est quand même unique. Merci beaucoup, Erwann. Merci. Vous restez avec nous, évidemment, notamment pour écouter l'actu média. Bonne vieux.